Salut les amis ! Alors comme actuellement je suis dans un trip à Icaro Z Top, je voudrais vous montrer que ma chose tourne sur un maximum de trucs. Et bien là, je vais vous montrer que ça peut tourner même sur un vieux P4 d'il y a 15 ans, sur un Optiplex GX 260. Alors mais avant de commencer, je vous dirais tous de partager un maximum cette vidéo, mais vraiment un maximum, et que ça soit fait dans les 24 heures. Et surtout, c'est pas du tout une vidéo suite à un FN Mode sur que peut-on faire avec un P4 en 2017 et en 2018. C'est vraiment ce que je veux vraiment faire, ce que je veux vraiment vous montrer. Alors voilà le Rosélu, c'est un Optiplex GX 260 de chez Dell. Et vous voyez tout en bas, P4 Inside. Bon, ça tombe pas très bien vu qu'Intel a des problèmes en ce moment. Comme d'habitude avec mon écran Acer. Voilà le Dell qui démarre. Nous allons directement dans le Setup. Entering Setup. Toujours sur mon écran Acer. Là, il prend son petit temps à détecter le disque. Il faut dire que c'est du vieux parallèle à ta quand même. Oui, voilà. C'est un vieux P4 2.4, ici. Et ce qui nous intéresse est là. Septembre 2002. Donc un peu plus de 15 ans. Node Drive. Memory Info. Hop. C'est de la vieille DDR. On a 512 Mb. Ce qui n'est pas énorme. Et bien entendu, c'est de la GP. La carte graphique est une ATI Radeon 7500. CPU. Voilà. Je pense que j'ai tout montré. Voilà. Ça, c'est l'affichage qu'on veut. On va se mettre en HD. Enfin, 1024 768. Toujours sur mon écran Acer. D'ailleurs, petite anecdote. Un jour, un copain m'a donné un écran Acer. Et... Comment ça s'appelle ? Et quelques jours après, j'ai trouvé exactement le même écran Acer près de chez moi. Par terre. Fonctionnel. Donc voilà. On est à 8% de CPU. Et tout ça de MEG. Bon, bien entendu, on fait les petits tests habituels. Hop. Systemdisk. DEMO. Je ne me laisse pas de vous montrer les démos. Bien entendu, je ne vais pas vous montrer que ça. Hop. Voilà. Starsam dimos. Voilà. 9 démos différentes. Voilà. Et vous voyez que ça tourne quand même assez bien. Parallax. Hop. On change la couleur, on en parle à l'axe. C'est pour ça. Là, je vais la mettre en avant. Voilà, voilà, voilà. Non, ce n'est pas la colline de Windows XP. Ça, c'est apparente, mais en fait, c'est comme si on était sur un tapis volant ou dans Terminal Velocity, pour ceux qui connaissent, sur les collines de Windows XP. Vous imaginez un mélange de l'arrière-plan de Windows XP avec Terminal Velocity. Ça doit dominer un bon genre. Bon, allez, je vais fermer tout ça. Hop. Alors, après avoir fermé deux démos, l'empreinte mémoire est à 9% de CPU et 91% de RAM disponible. On ferme encore. Je ferme encore, plutôt. Et là, si je garde les démos que j'aime bien. Hop, voilà. Firework. Voilà, on a du son sur la carte intégrée, ce qui est très, très cool. Voilà. Bon, vous savez, c'est les Blues Brothers. Franchement, on a du son. On a les démos qui play flawlessly. Ça, c'est encore plus bluffant. Ça, c'est juste un type qui est apparu. Un conseil. Voilà. Là, ça, c'est une tête en 3D. Hop, je mets Kitty en avant. J'adore ça. Ça, ça fait très supernova en haut. Ce qui est en haut, là, ça fait très supernova dans Gimp. Et j'aime bien l'étoile, ici, le flocon en 3D. J'adore. Mais, si vous voulez, moi, ce qui me plaît. Bon, déjà, on a un bel arrière-plan. On a un dock plutôt simple. Très simple d'utilisation. Mais moi, ce que j'aime bien, on a des super démos. On a la 3D. On a des applications. C'est simple d'utilisation également. Et surtout, très important, c'est on a du son. On a du son directement et ça fonctionne. Alors que sur d'autres systèmes, comme Linux, par exemple, certains cas, on a du son. Et si on upgrade, on n'en a plus. Et il faut se faire chier à configurer ça pendant un après-midi entier. Ça, c'est la page d'accueil de Odyssey Web Browser. C'est le navigateur intégré à Icarus. Donc là, on a un traditionnel, please donate. Mais aussi et surtout. Bon, c'est un peu chiant pour le réseau. Mais globalement, si vous mettez une carte réseau assez courante, comme la 81-69, comme la 81-69, voilà, c'est ce qui se passe quand on fait un ping. Je vais vous montrer les préférences réseau aussi. Si vous avez une carte réseau courante, style la 81-39, ça devrait le faire. Voilà. On veut que ça répond assez vite. Donc, je vais vous montrer les préférences. Maintenant, je vous montre comment on configure le réseau. Bref. Et on va dans Network. On a ça. Voilà, Net1 RTL 81-39 Device. Et vous montrez une adresse. Vous pouvez éditer comme ça. Ici, en graphique, Name. Et ça, c'est la liste des pilotes, on va dire. Les devices. Voilà. Vous pouvez choisir ici. Là, dans Select File. Ça, c'est tous les drivers supportés. On a encore deux autres. Non, un autre. Voilà, voilà. C'est assez complet, je trouve. Bon, c'est un peu chiant au début. Vous pouvez mettre en manuel ou en automatique. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre comment on va sur Internet. Voilà. Avec Odyssey Web Browser. Non, pas la console. Donc, ça me laisse un petit temps chargé. Il a toujours été lent. Enfin, un peu lent. D'ailleurs, ils l'ont corrigé. Voilà. Bon, là, on essaye d'aller sur Yahoo. J'ai mis la date et l'heure. Là, à droite, on a un piscine comme quoi ça avance. Ça mouline. Bon, là, maintenant, on va aller sur un petit site que personne ne connaît. Hop. À Google. L'ancien interface. Ma chaîne. Voilà. Là, on voit Predatest. Predatest et Windows 10. Alors, on peut aussi aller sur YouTube. Mais la seule chose, c'est que c'est de l'HTML5. C'est pas supporté partout. Non. HTML5. Donc, voilà. C'est pas grave. Donc, voilà. Ça marche du pour Yaku. C'est assez sympa. C'est très cool. Et ça, c'est vraiment alternatif. Là, il y a un autre truc que j'aime bien en haut. C'est une feature que j'ai vue il y a récemment. À l'instant, en fait. Google. Aminette. Morphos YouTube. C'est bien. Vous pouvez choisir comme ça votre moteur de recherche par un défaut. Ça, c'est sympa. Bon. Alors, objectivement. Très objectivement, c'est un peu... Enfin, c'est un peu moisi pour tout ce qui est surf internet et... Et réseau. Enfin, c'est facile à configurer pour réseau. Mais, pour le surf internet, ça craint un peu. Mais, bon. Au moins, essayer de trouver un virus qui infecte ça. Comme l'OS n'est pas très utilisé et pas très très connu, il y a moins de chances d'être infecté que sous un Windows, par exemple. Voilà, voilà. J'ai pu mettre Icarus. Icarus Desktop 203. Sur le gros serveur que je vous ai montré. Le Dell PowerRange 4600. Bon, là, c'est en safe mode. C'est pour ça que c'est un peu dégueu. Mais, voilà. Ça tourne. Mon gros serveur qui a deux processeurs Intel Xeon. Voilà. Ça, c'est donc mon disque sur Icarus. En attaque. Alors, comme bien du PCI X, ici, il y a du PCI. J'ai donc mis une carte PCI. Enfin, une carte attaque en PCI. Où j'ai connecté mon disque sur Aros dessus. Pour espérer bouter Icarus. Sur ce gros jujou. panier Etanika. En masse. Pas. Pas.